Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV. Alors Nabila explique que désormais Snapchat peut être monétisé avec des pubs. Donc elle explique qu'elle a choisi de ne pas monétiser son Snapchat puisqu'elle fait déjà beaucoup de placements de produits. Par contre, elle aurait reçu beaucoup de messages de la part d'influenceurs qui lui ont demandé pourquoi elle avait fait cette story. Je vous laisse avec la vidéo. Personne qui me demande pourquoi il voit des pubs en fait beaucoup plus fréquente entre les snaps des personnalités qui suivent. En fait, il y a une fonctionnalité qui a été mise par Snapchat qu'on est libre d'activer ou pas. Et du coup, ça met des pubs en fait. Tout simplement. Donc toutes les 8 vidéos, je crois, vous avez des pubs. Et moi, j'ai décidé de ne pas l'activer parce que je pars du principe que déjà, il y a du placement de produits de temps en temps sur mon snap. Je n'ai pas envie de vous mettre encore des pubs parce que bien entendu, les personnes qui activent ça sont payées par Snapchat en plus. Et donc voilà, tout simplement. Comme je suis très honnête avec vous, je me suis dit que je n'allais pas l'activer parce que je pense que des fois, je vous propose déjà des choses. Il y en a que ça intéresse parce que j'ai énormément de captures comme hier sur la marque Apparagent pour les bijoux. Donc je me dis, si j'ai déjà ma vie du placement de produits plus des pubs, je me suis dit que ça faisait beaucoup trop. Après, chacun est libre, comme je vous dis, de faire ce qu'ils veulent. Mais en fait, ce n'est pas Snapchat qui force les personnes à faire ça. Pas du tout. C'est un petit bouton qu'il faut allumer. C'est écrit « Monétiser ». Et là, du coup, vous pouvez autoriser Snap à mettre des pubs toutes les huit vidéos. Voilà, chose que je n'ai pas faite. Je vous dis, les gens, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Moi, j'étais une des premières que Snapchat a contacté pour justement me dire qu'ils avaient activé maintenant pour certains profils la monétisation. Et donc, qu'on était libre ou pas de pouvoir monétiser notre audience, donc d'activer les pubs contre de l'argent, forcément. Et donc, toutes les huit séquences, il y a des pubs. Voilà. Donc, c'est tout simplement la vérité. Et donc, c'est pour ça que moi, je vous dis, je ne l'ai pas activé par choix parce que, voilà, je n'ai pas envie de vous embêter avec ça. Et encore une fois, je vais espérer que ceux qui l'activent, ils se disent, bon, tiens, on va leur balancer encore plus de pubs. Pourquoi pas ? Mais je pense que, voilà, moi, je vous partage déjà certains placements. Je trouve que ça va... Enfin, après, c'est too much. Pour ma part, c'est beaucoup, c'est trop. Donc, voilà. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, une fois que Snapchat m'a contactée, j'ai activé le bouton pendant 24 heures. Et puis, quand j'ai eu... Enfin, j'ai vu à quelle fréquence ils mettaient les pubs, je me suis dit, non, c'est juste pas possible, en fait. Donc, j'ai tout de suite désactivé. Et ça met aussi 24 heures pour se désactiver. Donc, c'est pour ça que je vous en parle et que je suis en train de me faire bombarder de messages par des influenceurs qui me disent, « Mais pourquoi tu dis ça ? » Bah, parce que c'est la vérité, en fait. Donc, à un moment donné, c'est pas grave de faire de la pub. Je veux dire, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais je pense qu'il faut quand même cibler. Et puis, après, c'est pas... Après, ça devient que de la pub, la plateforme. Donc, déjà, que je partage un peu moins de choses avec vous et tout ça. Si, en plus, je vous mets de la pub, pour mon cas, ça va pratiquement plus servir à rien que j'utilise Snap. Parce que si c'est pour vous dire bonjour le matin, au revoir le soir, et puis vous mettre 40 pubs au milieu, nul. Voilà, nul. Donc, c'est pour ça que moi, ça me correspondait pas. Et j'avais pas envie de faire chier avec ça. Parce que je sais à quel point ça se saoule. Parce que moi, même quand je mets des vidéos pour mes enfants sur YouTube et tout, quand il y a la pub, ça me gonfle. Maintenant, mon fils, il sait comment l'enlever. Il appuie en bas à droite et tout. Mais voilà, tout simplement.